On peut distinguer 6 types de terrains. Les terrains accessibles, les terrains empêtrants, les terrains temporisateurs, les passages étroits, les hauteurs abruptes, les points situés à bonne distance de l'ennemi. Les passages étroits Les effectifs y sont faibles. Pour ce qui est des hauteurs abruptes, si vous y accédez avant votre ennemi, occupez les points les plus élevés et ensoleillés, et attendez-le là. Si l'ennemi les a occupés avant vous, ne le suivez pas, mais retirez-vous et essayez de l'attirer ailleurs. Il ne faut pas avoir peur de se retirer quand il faut se retirer. Et le combat, il est quasiment jamais conseillé, en fait. Il faut gagner la guerre sans se battre. Si vous êtes situé à grande distance de l'ennemi, et que les forces des deux armées sont égales, il n'est pas facile de provoquer une bataille, et le combat sera à votre désavantage. Encore une fois, le combat est déconseillé. Une armée est exposée à six calamités n'émanant pas de causes naturelles, mais d'erreurs dont le général est responsable. Il s'agit de la fuite, l'insubordination, l'écroulement, la ruine, la désorganisation, la déroute. A conditions égales, si une force est percutée par une autre qui lui est dix fois supérieure, cela entraînera la fuite de celle-ci. Quand les simples soldats sont trop forts et leurs officiers trop faibles, cela entraîne leur insubordination. Quand les officiers sont trop forts et les simples soldats trop faibles, il en résulte l'écroulement. Quand les officiers supérieurs sont coléreux et insubordonnés, et que face à l'ennemi ils livrent bataille de leur propre chef par animosité, avant que le commandant en chef puisse déterminer s'ils sont ou non en position de combattre, il en résulte la ruine. Quand le général est faible et sans autorité, quand ses ordres ne sont pas clairs et distincts, quand il n'y a pas de tâche fixe attribuée aux officiers et aux hommes, et que les rangs sont formés au petit bonheur la chance, il en résulte une désorganisation totale. Cela me fait penser à certaines situations à mon taf. Quand un général incapable d'évaluer la force de l'ennemi laisse une force inférieure en combattre une plus grande, ou attaque un petit détachement avec une troupe puissante, et omet de bien choisir les soldats qu'il place en première ligne, il en résultera à coup sûr une déroute. La configuration naturelle des lieux est le meilleur allié du soldat, mais la capacité à estimer l'adversaire, à contrôler les forces de la victoire, et à calculer adroitement les difficultés, les dangers et les distances, est ce qui fait un grand général. Celui qui sait ces choses, et qui met son savoir en pratique dans le combat, sera vainqueur. Celui qui ne les sait pas, ou ne les met pas en pratique, sera sûrement vaincu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais plus tôt dans l'art de la guerre, il expliquait que certains ordres du souverain ne sont pas à suivre. On arrive au détail de ça. Si le combat est assuré de mener à la victoire, alors vous devez combattre. Vous devez combattre. C'est de l'impératif. Même si le souverain l'a interdit. Si le combat ne mène pas à la victoire, alors vous ne devez pas combattre. Même sur ordre du souverain. Une fois qu'on est en guerre, que le combat est décidé, que la guerre est décidée, le seul but, c'est la victoire. Et le général ne doit même plus prendre les ordres du souverain comme des ordres à appliquer absolument. Il faut appliquer les méthodes qui permettent à son armée d'arriver à la victoire, quels que soient les désirs du souverain. Considérez vos soldats comme vos enfants et ils vous suivront jusque dans les vallées les plus profondes. Considérez-les comme vos propres fils bien-aimés et ils resteront à vos côtés jusqu'à la mort. Si, cependant, vous êtes indulgent mais incapable de faire sentir votre autorité, affectueux mais incapable de faire appliquer vos ordres et incapable de surcroît de réprimer le désordre, alors vos soldats doivent être assimilés à des enfants gâtés. Vous ne pourrez rien en tirer. Schéma pas mal. Indulgence accordée, péché encouragé. C'est vrai qu'il y a une grosse corrélation entre les deux, je pense. Même s'il faut faire preuve d'indulgence parfois, quand même. Tout est une question d'équilibre. si nous savons que nos troupes sont en position d'attaquer mais ignorons que l'ennemi est vulnérable, alors nous n'avons fait que la moitié du chemin vers la victoire. Si nous savons que l'ennemi est vulnérable mais ignorons que nos troupes ne sont pas en position d'attaquer, alors nous n'avons fait que la moitié du chemin vers la victoire. Et j'adore ce schéma-là. Prêt à gagner, capable de gagner et l'intersection des deux pleinement lucide. Alors déjà on est capable de gagner et prêt à gagner quand on est à la fois quand on est pleinement lucide, ça je suis d'accord avec le schéma complètement mais il y a autre chose que je trouve géniale avec ce schéma c'est qu'il fait la différence entre être prêt à gagner et être capable de gagner et qu'il considère qu'il faut les deux pour gagner. C'est pas parce qu'on est prêt à gagner qu'on est capable de gagner. Et c'est pas parce qu'on est capable de gagner qu'on est prêt à gagner. Il y a une expression qui existe dans le sport ou ailleurs avoir la main qui tremble à deux pas de la victoire. Des fois on est capable de gagner on serait capable de gagner mais on n'est pas prêt à gagner et inversement. Et il faut les deux pour gagner. Et quand on a les deux c'est parce qu'on est pleinement lucide. Si nous savons que l'ennemi peut être attaqué et que nos troupes sont en condition d'attaquer mais que nous ignorons que la nature du terrain rend le combat impossible nous n'avons là encore fait que la moitié du chemin vers la victoire. Ainsi, le soldat expérimenté une fois en mouvement n'est jamais pris au dépourvu. Une fois qu'il a quitté le camp il ne se retrouve jamais décontenancé. D'où l'affirmation si tu connais l'ennemi et de te connaitre toi-même toutes les conditions de ta victoire seront réunies. Chapitre 11 Les neuf situations Sun Tzu a dit « L'art de la guerre distingue neuf variétés de terrains. » Le terrain dispersif le terrain facile le terrain litigieux le terrain ouvert le terrain d'intersection le terrain dangereux le terrain difficile le terrain encerclé et le terrain fatal. Quand un chef se bat sur son propre territoire c'est un terrain dispersif Quand il est entré en territoire hostile mais sans s'avancer très loin c'est un terrain facile Le terrain dont la possession apporte un grand avantage aux deux parties est un terrain litigieux Le terrain sur lequel les deux parties peuvent se déplacer librement est un terrain ouvert Le terrain qui forme un accès à trois états adjacents de façon que celui qui l'occupe en premier se trouve aux commandes de la plus grande partie de l'Empire est un terrain d'intersection Quand une armée a pénétré au cœur d'un pays hostile laissant dans son sillage un certain nombre de villes fortifiées il s'agit d'un terrain dangereux Les forêts à flancs de montagne les pentes escarpées les ravins et les marécages toutes les contrées ardues à traverser sont des terrains difficiles Le terrain auquel on accède par des gorges étroites et dont on ne peut se retirer que par des chemins tortueux de telle sorte qu'un petit nombre d'ennemis seulement suffirait à écraser de nombreuses troupes de vos hommes est un terrain encerclé Le terrain sur lequel on ne peut être sauvé de la destruction qu'en se battant immédiatement est un terrain fatal Voilà mesdames et messieurs pour aujourd'hui ce sera tout On continue la lecture et l'analyse de l'art de la guerre dans une prochaine vidéo de Tanique et le bouquin Ne faites la guerre que si c'est nécessaire Et aidez-moi à acquérir la victoire face à l'algorithme YouTube en me mettant un commentaire un pouce en l'air en vous abonnant Abonnez-vous à mes autres réseaux si vous kiffez le contenu que je fournis A demain pour une autre vidéo C'était Bags Peace Abonnez-vous